Bon, s'il vous plaît, merci ! Allez, on a autre chose à faire ! Vous avez tenu vos photos ? Il y a un paparazzi ! J'ai vu des visages un peu inquiets, vous n'en faites pas, et c'est vrai qu'il y a des costumes, tout ça, on peut se dire... Vous avez l'habitude qu'on fasse des films surprises, je vous rassure, ça va être pénible, un peu chiant, vous n'en faites pas, c'est une réunion classique. On ne va pas se prêter à chanter gratuitement comme ça, ça va être très bien. Je suis un peu déçu de voir si peu de monde quand même, enfin bon, ça c'est pas grave, je plaisante, c'est vachement émouvant parce que... Si, si, Kevin, t'es pas ému toi ? Depuis 7 ans qu'on a monté notre association, déjà c'est la première assemblée générale qu'on fait, puisque pour la simple et bonne raison qu'avant il n'y avait personne à réunir. Qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années ? Donc, je vais essayer de vous faire rapidement un petit historique de l'association, un bilan financier, j'appelle ça bilan financier, mais ce sera plutôt autour des partenaires, puisque les finances, vous allez le voir, c'est du génie. Alors, et ensuite, nous verrons les projets en cours, les projets à venir, puis les élections, puisque maintenant, les frères Denis, c'est fini, il y en a marre, on veut que ce soit l'association Francis qui retrouve une identité, puisque avec les dernières années, avec tout ce qui s'est passé, ce qui serait pas mal, c'est de vous laisser l'opportunité de vous approprier un petit peu tous les projets. Vous allez voir ce qu'on va mettre en place pour que vous puissiez faire un petit peu ce que vous voulez. D'accord ? Regardez cette synergie qui s'est créée ces dernières années. Je sais, par exemple, que de manière autonome et volontaire, il y a des gens qui vont se mettre à servir tout à l'heure, ranger les tachettes des tables, je m'entends, je m'entends. Alors, brossons un petit peu l'historique de l'association. Alors, elle a été créée fin 2004, j'ai même vu la date exacte. Les objectifs étaient de promouvoir les activités audiovisuelles, multimédia, dans le coin. Donc, à cette époque-là, on avait réalisé un petit court-métrage, Édouard Le Vaillant, on avait vu un prix Cinéma Nouvelle Génération de Lyon. Objectif secondaire, je dirais que c'était d'arriver à créer une communauté. En fait, le but, c'était de réunir un peu les artistes du coin, surtout amateurs, les débutants, on s'en fiche. C'est une histoire qu'on se rencontre et qu'on puisse faire des choses ensemble. Et puis aussi, fournir de l'aide ceux qui avaient besoin, parce que nous, on avait déjà un petit peu de matériel, on savait déjà un peu faire du film, etc. Bonsoir, monsieur Debuzer, vous n'êtes pas en retard. Donc, voilà, objectif. Objectif atteint, j'ai l'impression, mais très récemment. Alors, je vous disais, on avait fait un petit film à l'ouverture de l'association. Après, on s'est un peu concentré sur rendre service à toutes les associations du coin. Voilà, on fait un concert à ce que vous pouvez capter le film. On faisait des DVD. On a fait ça pendant quatre ans. On a une cinquantaine de DVD, là, dans les étagères. On a fait des concerts partout, dans tous les festivals, en France, n'importe quoi. On ne facturait pas. C'est un détail important. C'était que sur la gratification. Vous verrez après, dans les finances, comment ça se retransmettait. Et on a arrêté au bout de quatre ans, parce que ça partait en vrille. Ça devenait que de l'alimentaire. On tournait en boucle, en fait. Ça devenait que de l'alimentaire. On s'est même mis à faire des mariages à la fin. Enfin, ça n'arrivait plus à grand-chose. Donc, on a arrêté net. Et puis, c'est surtout que le peu d'argent que ça a rapporté, ça suffisait juste à racheter le matériel qu'on usait au fur et à mesure. Donc, ça ne servait à rien. Alors, on s'est relancé en 2008. On a commencé avec le budget zéro, à faire forcément le chantier zéro. En même temps que le tournage, on avait obtenu des bourses. J'en parlerai un petit peu après. Voilà. Par la suite, 2009, on a tourné Montigny. Et là, récemment, vous avez suivi un petit peu dernièrement, le chantier double zéro, la révolution, qui se sont fait un petit peu en même temps. Voilà. On en est à aujourd'hui. Alors, les finances. Alors, pendant les quatre ans, c'est ce que je disais. En fin de compte, ça a été juste des gratifications, des dons. Merci de m'avoir fait 15 DVD. Je vous donne 200 euros. C'est gentil. Voilà. C'était ce genre de choses. On tournait avec 4 ou 5 000 euros par an, en gros. Et puis, quand on a arrêté, on a obtenu des bourses du Conseil Général. Deux, en fait, deux années de suite. Ils nous ont aidé sur Chantier Zéro et Montigny. D'accord. Ça s'est élevé à 2 500 euros. Après, la DDJS nous avait suivi dans leur cadre du programme Envie d'agir. Bonsoir, Claire. Bonsoir. Bonsoir, David. Donc, la DDJS qui avait un programme Envie d'agir. Ils produisaient des films. Ils organisaient même un festival auquel on avait participé à cette sous-chair, qui s'appelle Celluloid. DDJS, 1 500 euros. La Fédération du Crédit Mutuel nous a suivi aussi deux années de suite. Donc, à la hauteur de 3 000 euros. Donc, avec ces 7 000 euros, on avait réussi à faire deux courts-métrages. En deux ans, je rappelle, Chantier Zéro, Montigny. On est allé sur un festival, le Cinéma Brut. On a remporté avec ces deux films de prix deux années consécutives. Donc, on était content. On s'est dit, c'est parti, c'est lancé. C'est parti, c'est cool. On va se lancer dans l'aventure de... On va se lancer dans l'aventure de deux autres courts-métrages dans la même saga, la Révolution Française, la suite de Chantier Zéro. À ce moment-là, 0 euros. Voilà. Au moment de la Révolution Française, pour nous aider à organiser le 14 juillet, il n'y a que la Mairie de Mêlée qui nous a donné la seule subvention de 200 euros. Voilà. Donc, on va applaudir la Mairie de Mêlée maintenant. On l'avait déjà fait ce soir. Alors, qu'est-ce que je disais, moi, comme connerie ? Alors, les partenaires. Qu'on se rende bien compte, en fait, comment c'est monté crescendo. Dès le Chantier Zéro, en fait, on nous a aidé, je veux dire, que ce soit le Châtelain qui nous a prêté ses bois, Stockbrook ou des partenaires comme ça qui nous fournissaient les costumes à des prix dérisoires. J'ai noté aussi les figurants qui étaient déjà présents à l'époque, Nono, Rémi, qui faisait sonner leur corps, etc. Il y en avait d'autres. Je ne vais pas énumérer tout le monde parce que je risque d'en oublier, surtout quand on va parler du 14 juillet. Montigny. Montigny, on a travaillé avec une association qui s'appelait « Il était une fois le 8-12 à Blois ». Alors, c'est pareil. C'était des sommes dérisoires. Ils nous prêtaient les costumes pendant un mois. Voilà. Ça, c'est des choses qui ne fonctionneraient pas s'il n'y a pas des gens comme ça. Vous allez voir, il y a une grande liste. Au fil du temps, je ne sais pas s'il y a un présentant qui est venu. Parce que c'est sur le fil du temps à Vandome qui nous fait toujours des costumes sur mesure, complètement dans l'urgence. Vous voyez, les costumes que peut porter Mathieu dans Montigny ou dans l'Involution française, c'est eux qui font ces magnifiques costumes en deux temps, trois mouvements, sans nous faire payer la main-d'oeuvre, etc. La Cyrille Neuville qui nous avait filé, je ne sais pas, 3000 euros de bois pour recouvrir notre grange. Vous savez, c'est les Seine, là où il y a du bardage partout. avec évidemment Teuil qui nous avait aidé pendant des mois à monter ses décors. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Djamil et son fils Nico, là, qui nous fabriquait des meubles. Les acteurs qui donnaient tout, qui n'étaient pas payés du tout. Mathieu, les copains qui nous ont ramenés de Paris, Técourt-Simon. Angélique et... mince. Julien. Julien, merci Julien. Qui sont venus pendant un mois, je vous dis, gratuitement travailler. Eric qui nous a prêté des chevaux. Enfin, voilà. Je veux dire, finalement, avec très peu de budget, on a réussi à faire un truc. À la bataille, à l'époque, ça devait être notre première grosse scène ambitieuse où il n'y avait pas de figurants. Je crois qu'à peu près 80 personnes avaient répondu à l'appel. C'était chez vous, dans les bois. Ils étaient venus déguisés en Moyen-Âgeux. On était allés se foutre sur la tronche dans les bois. Et puis, Jean-Claude Pasquier aussi, qui participe un peu avec Monfrangin à écrire les scénarios. Et puis, qui a participé dans le film. Je ne vais pas apprécier les critiques qu'il faisait de nous dans le film, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Projet en cours. Donc, je vous dis, on recommençait avec Chantier 00. Alors là, c'est 00 euros, j'ai envie de dire. Donc, on a fonctionné comment ? Avec les costumes de l'ancien film. Voilà. On devait aller tourner à Chon. On a été accueillis pendant un temps. Voilà. C'était très bien. Il y a les figurants qui ont répondu présent. Parce qu'on y a retourné plusieurs fois. Je vous passe les détails. Des fois, c'était pour se rouler dans la boue. Des fois, dans la neige. Donc, il y a des figurants, quand même, qui sont assez courageux. Sans eux, ça ne se fait pas, malheureusement. Le train de Toré, pareil, qui nous ont fait un tarif sympa. Vous vous souvenez, je crois qu'il y en a pas mal qui y étaient. Le chantier de minier. Ça, c'est le dernier truc qu'on a tourné, évidemment. Qui nous ont fourni les lieux, les véhicules. Enfin, ils ont été complètement ouverts. Ils nous ont rien demandé du tout, heureusement. Déjà, à l'époque, il y a toute une série de couturières qui se la donnent à fond. Tiens, dans deux semaines, on tourne un truc. On aurait besoin de 100 cagoules jaunes et rouges. Pas de problème. C'est parti. Ils s'organisent des soirées. Ils font ça eux-mêmes. Des fois, nous, on était là. Ils se réunissaient. Evidemment, Céline, un peu la meneuse avec Elsa, sa sœur. Aurélie, Karen, je m'en oubliais. Carole aussi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est sympa. Véhicules. Oui, véhicules qui sont tout le temps présents dans les films. Que ce soit Marie, les deux chevaux. Il y a la famille Delerue qui viennent toujours nous prêter. C'est pourtant des bagnoles quand même de collection. Et on fait un peu les couillons avec. Il faut l'avouer. C'est-à-dire, c'est de la confiance. Et puis, c'est parce qu'ils ont envie. Ils soutiennent tous ces gens-là. C'est uniquement par sympathie. Ils ont rien à en tirer, quoi. Ils nous aident comme ça. Aubreuil. Aubreuil-Philippe Costard qui est venu aussi, pareil, nous piloter un avion pour faire des prises de vue aériennes, etc. Les souterrains à l'ingestin. Il n'est pas là, non ? Il n'est pas venu. Un gestin qui nous a prêté d'ailleurs deux fois ses souterrains pour des scènes différentes, pour deux films différents. Il nous accueille. Pourtant, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même compliqué avec les problèmes d'assurance et tout ça, d'accueillir des gens dans des troglodytes comme ça. Eux, ils s'en foutent. Venez, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est aussi une grande marque de confiance. Voilà. Révolution française. Le gros morceau. Alors, on avait gardé ça sous le coude. Parce qu'évidemment, on se dit, sans budget, comment on fait ? Mais bon, ça nous a étiquillé. Il y a les figures libres, le 31 octobre 2010, qui nous avait invités à faire une soirée où on passait nos films. On se dit, ça va être chiant. Alors, on s'est dit, on va distribuer des costumes à tout le monde. Eh bien, il avait déjà un scénario un peu sous le coude. Forcément, au fil du temps, pareil, ils arrivent, ils font le costume en deux-deux. Thierry et Mathieu, ils se la sont bien donnés dans l'urgence. Il y avait aussi Vincent, Toy qui étaient présents. Et puis, vous tous qui étaient venus faire la figuration. Enfin, vous vous souvenez de cette soirée un peu happening. Wow, on tourne un film. Enfin, voilà. Ça a débuté comme ça, donc avec figure libre. Et, pardon, j'ai oublié l'association Jacques de Beaune parce que bizarrement avec Louis XII, ça ne marche plus à vouloir. Avec l'association Jacques de Beaune, à Semblancé, tout près de Tours, qui organise d'ailleurs un super son et lumière là-bas avec 300 figures à tout. C'est super ce qu'ils font. Eux, ils nous ont prêté pareil avec la même générosité, la même tolérance, parce que franchement, on ne rend pas les costumes nickel. Ils savent qu'on va faire des scènes d'action un peu... Bon, ça risque d'être abîmé. Ils nous les prêtent quand même. Ils nous les prêtent, on en est encore chez nous. Ça va faire deux mois qu'ils sont... Enfin, plus que ça. Qu'est-ce que je dis ? Ça va faire trois ou quatre mois qu'ils sont chez nous. Ça, c'est sympa aussi. Et voilà. Ensuite, le 14 juillet. Alors ça, c'est le gros morceau. Alors, comment ça s'est passé ? Parce que finalement, c'est ça que je veux dire. Dans l'état d'esprit où il se passe des choses uniquement parce que vous le voulez, en fait. D'accord ? Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de se détacher avec mes frangins. Parce que... Bon, frère Denis, c'est bien joli. Mais c'est pas nous. Je veux dire, c'est vous qui faites tout. Enfin, ou tout au moins autant, quoi. Je veux dire, le 14 juillet, on en a parlé après la chapelle. Je me souviens de c'est une buisson. Elle a accroché au truc. Et que je lui ai dit, ouais, ce qui serait bien, c'est... Tu sais, on fait semblant qu'il y a un truc intéressant. Il y a plein de gens qui vont venir et on leur met des chapeaux et on tourne une scène. Elle m'a dit d'accord. Après, pendant neuf mois, elle a fait des charlottes et des bonnets frigiens. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la quantité qu'il y avait. Elle a été rejoint après par Régui. Enfin, je ne sais pas. Tout le temps... Enfin, des gens fidèles, voilà, qui ont réussi à faire ce défi-là. Mais pareil, sans budget, quoi. Avec leur argent, des fois, voilà. Il récupère des draps et elle a fait ça d'elle-même. Enfin, voilà. On peut applaudir Cine Buisson, personnellement, si... Applaudissements Voilà. Alors, 14 juillet, bon, ça commence à se monter. Ça commence à se monter. Alors, on se dit, bon, oui, bon, dans notre scène, il y a une iodine. On fait comment ? On en trouve une... où ? Tiens, on a un copain menuisier à côté. Bon, voilà. Manu, il s'y colle. Enfin, je veux dire, c'est pareil. Il prend sur son temps. Et je dis, il a une famille. Il se prend trois week-ends. Allez, on se fait une guillotine. Alex, il prend derrière. Il construit... Il construit le bidule pour que ça fonctionne. Laurent aussi, il avait fait des retouches, parce qu'il y a des trucs qu'il y connaît. Bon, voilà. Ça, ça a l'air de rien, mais c'est un gros taf. Un sans blancer les costumes. OK, OK. La bande-agent. La bande-agent qui est venue... Je ne sais plus. Au final, ils ont dit, « Ah, mais non, c'était cool. On ne paye pas. » Bref. Des gens sympas comme ça qui viennent... Voilà. Ils sont tous passés un bon moment. La scotte, la comédie aussi, qui faisaient des tarifs préférentiels sur les bières. C'est sympa, ça. Évidemment, même si ça ne s'est pas fait tout de suite, mais la ville de Vendôme a fini par nous aider. Enfin, à nous tolérer dans les différents lieux où on allait. Non, mais je plaisante parce qu'ils nous ont quand même filé la chapelle. Il y avait une expo. Ce n'était pas évident pour qu'on part de là. Voilà. Les commerçants, ils n'ont pas été trop lourds. Parce que quand même, on se ramenait avec des tracteurs, des remorques, pousser la terrasse. C'est sympa. Enfin, après, il y a plein de choses qui sont venues se rajouter, mais qui n'étaient même pas contrôlées. C'est pour ça que je dis que c'est vous qui avez porté le truc. Mais vraiment. S'il pleuvait et qu'il n'y avait que 40 personnes, c'est comme ça. On se serait débrouillé. Mais là, il y a eu un engouement pas possible. Et puis, il y a des photographes, par exemple, Ludo ou Claude, qui profitent du moment pour faire des super photos. On ne leur demande rien. Ça ouvre des portes. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Je me viens de Lipo, moi. Tous les figurants, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, la famille roulée, mais qui nous ont prêté des lieux comme ça, gracieusement. On a pu, dans le garage, mettre tous les costumes. Ça faisait des vestiaires pour les gens. Enfin, voilà, c'est des trucs aussi qui, d'un point de vue logistique, qui ne fonctionnent pas s'il n'y a pas ça. Et puis, pareil, les historiens qui se sont prêtés au jeu. M. Pasquier, encore une fois, M. Loisel, il y avait l'abbé Brossier, il y avait Claude Breton. Enfin, voilà, des gens quand même qui se sont prêtés au jeu, qui se sont laissés guillotiner devant tout le monde. Sympa. Sympa. Après, d'autres tournages. Je vais passer vite. Vous n'en faites pas. Chemry. Donc, le château, pareil. Il nous l'a prêté complètement gracieusement. Pour rien du tout. Enfin, c'est assez incroyable. Parce qu'ils nous ont prêté les lieux. Ils demandent tout le temps des droits à l'image. Enfin, je veux dire, c'est un peu leur business. C'est un truc qui est en rénovation. Non, rien du tout. Ceux qui ont préparé le repas. Enfin, ça, c'est à chaque fois, je veux dire, les gens, ils arrivent, ils savent qu'on va faire une fête après le tournage. Les gens, ils font ça tout seuls. Donc, pour nous, c'est… Je vous dis, là, on en est à 2011. Quand je remonte au premier projet qu'on faisait, même en 2008, on en chie vachement moins. On peut déléguer sans problème. On n'a même plus besoin de demander. Donc, c'est pour ça que j'y crois. Vous allez voir le projet qu'ils vont suivre. C'est pour ça que j'y crois. Je pense que ça devrait le faire. Des acteurs aussi qui sont redescendus de Paris. Angélique, Jean-Michel Rucheton. Toujours les costumes de semblancés. Et puis, Farandol aussi. Farandol qui nous loue des costumes à des tarifs vraiment sympas aussi. Voilà. Alors, dans le 14 juillet, vous avez bien fait de venir, je vois que j'ai oublié une ligne. Dixit Imprime. Elles sont là, les dames. Dixit Imprime qui… Enfin, qui nous ont vachement permis de… de faire une campagne de com' parce que tout reposait quand même là-dessus et amenait autant de monde. Au bout d'un moment, il faut communiquer. Ils nous ont offert une bâche. Je ne vous raconte pas les tarifs. Et puis, le reste avec la subvention de mêlée, ça avait pu financer tout ça. Et je pense que c'est à la base un peu de la réussite du truc. Donc, merci mesdames. Grave. Alors, les souterrains chez Alain, encore, qui nous laissent venir organiser une petite secte. Je veux dire, voilà, avec Vincent. Vincent qui est revenu se prêter un petit peu au jeu. Farandol qui nous a recréé des costumes, mais dans l'urgence aussi de moine. Enfin, voilà, qui nous loue les brides dérisoires. Le château de Rochambeau qui aurait été sympa. Oui, ça a été. Ça aurait pu être bien. J'étais déjà venu les voir il y a trois ans. C'était pas le même. Mais là, ils ont été très cool avec des figurants courageux qui ont inhalé de la fumée tout l'après-midi. J'espère que tout le monde va bien. Et la Porte Saint-Georges, donc la ville qui nous prête la salle de mariage. C'est sympa. avec toujours les costumes au fil du temps, même des fois qu'ils nous prêtent des costumes ou des compléments pour les perruques, etc. Voilà. Alors, avant de parler peut-être des projets à venir, ce que je vous propose, c'est un entraque musical. À la gloire d'Eric Melville, ceux qui connaissent l'hymne melvillien peuvent se lever et m'accompagner. Avant que je me sente seule, c'est maintenant. C'est vrai ? Pourquoi, moi, il va pas faire ? La 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 la… 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 Allez, tout le monde debout, tout ça. Allez, trois, quatre ! La 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 Se répéter ! Alors, les projets à venir, alors déjà on a un projet qui avait déjà plus ou moins existé dans une version un tout petit peu petite, j'avais appelé ça le festival Bidomeo alors qu'en fait c'était juste une soirée où on passait une heure et demie de film, mais j'ai le bon espoir que ça devienne un vrai festival qui sera organisé fin juin, début juillet dans ces eaux-là, donc ce serait un petit peu notre festival de diffusion là pour nous, petits amateurs, petits locaux, voilà, alors autour de l'audiovisuel, avec un peu de chance on pourrait avoir, je vais dire, le Minotaur, avec encore plus de chance on pourrait l'avoir deux jours, avec encore beaucoup plus de chance on pourrait l'avoir dans la journée organisée des ateliers pour les scolaires, etc. C'est forcément le moment où nous aussi on peut passer nos films pour ces Vendemois qui ont bien donné, voilà, c'est un retour aussi normal, de toute façon même si ça ne se faisait pas sous cette forme là, on va se craquer, on va au moins louer le cinéma pour que les Vendemois puissent voir un peu tout ce qu'on a fait, voilà, qu'est-ce que je dis, c'est bien, ok, ok, alors, dernier projet, gros projet, qui est venu petit à petit parce que, comment dire, bon, notre maison, enfin le lieu, la Mélée, c'est devenu quand même petit à petit un endroit un peu collectif, plein de gens viennent, voilà, on s'en compte, c'est super, c'est sympa, c'est convivial, il y a eu déjà plusieurs problèmes à ça, il y a eu des problèmes de nuisance, donc ça, il faut y remédier, mais sans pour autant anéantir cette synergie, voilà, qui existe un petit peu, quoi, surtout qu'on voudrait le convertir, en fait, en échange culturel, et puis, il y a plein de gens qui ont commencé à dire, ouais, est-ce que je pourrais exposer ? Mathieu qui me disait, bon, moi, j'aimerais bien jouer des sketchs, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser une scène ouverte ? Donc, on a cherché un peu le go avant d'où, on a abandonné tout de suite, on s'est dit, mais attends, on a une grange, près de chez ma moutarie, qu'est-ce qu'elle, ça ne va pas la gêner ? Donc, voilà, on a un gros, gros projet, je veux dire, Nono, Kevin, ils s'y sont déjà collés, enfin, Nico, tout ça, ils s'y sont déjà collés, ils ont fait des travaux pour faire un petit, un vrai garage, enfin, non, enfin, quelque chose dans lequel on va pouvoir déménager ce qu'il y a actuellement dans la grange, et pouvoir s'aménager à un lieu d'accueil comme ça, un lieu de spectacle, voilà, donc projet de scène ouverte, qui devrait, je dirais, se dérouler, on va dire, peut-être que ça commencera fin janvier ou fin février, ce serait une formule, genre, tous les vendredis soirs, les fameux vendredis soirs mélésiens deviendront, on va essayer de leur donner une autre forme, plus intéressante, et aussi, je vous dis d'arrêter, enfin, il faut respecter un petit peu l'entourage, c'est bien d'apporter du dynamisme dans un village, mais il ne faut pas endommager le calme aussi que certaines personnes veuillent y trouver. Et donc, on va, on va, et là, limite, je me doute que des gens vont se joindre à nous pour faire des travaux d'insonorisation. T'as vu comment je glisse un peu tout à l'heure ? Je sais que vous allez faire la vaisselle, naturellement. Oui, je sais pas, je sais pas, je sais pas, mais voilà, on donne pas date tout de suite, on donne pas date tout de suite, mais j'ai bon espoir que fin janvier, fin février, on ait une scène ouverte, voilà, alors qu'est-ce qu'il y aura de programmé là-dedans ? Absolument tout et n'importe quoi. Il n'y aura pas de, nous, on n'a pas de ligne artistique par rapport à ça, c'est plutôt justement auberge espagnole, s'il y en a un, il me dit, oh, enfin, ton lieu, tu vois, je pense à Alexandre, si tu dis, tiens, ton mur en placo, il pue, bah, tu viens à taguer, tu viens un dimanche, je m'en fiche, tu vois, vous faites ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, les gens, s'ils veulent l'aménager, le personnaliser à leur façon, voilà. Ça ressemblera peut-être à rien, mais en tout cas, on pourra se retrouver comme d'ordinaire, mais à force, avec le cul, et voilà, donc, qu'est-ce qu'on accueillera ? N'importe quoi, quelqu'un qui veut faire des lectures, Non, mais n'importe quoi, tu parles en termes de discipline artistique ? Ah, voilà, c'est beau, des dessins, des gens qui veulent s'essayer, je sais que j'ai déjà encouragé des gens à écrire, à venir lire, s'il y a du snab, on fait ce qu'on veut, on peut venir chanter, Voilà, alors après, dans le fonctionnement, du coup, dans le fonctionnement, ce qu'il faudra... Je ne sais pas vous ennuyer, en tout cas, non, mais ça nous va être bien. Vous ne vous dérangez pas ? Dans le fonctionnement, alors évidemment, ce sera réservé aux adhérents, d'accord, dans le sens, il faut que ce soit quand même dans le cadre d'une soirée privée, puisque toujours pareil, au niveau des assurances, tout ça, et puis, bon, de toute manière, quelqu'un qui vient à ces soirées-là, j'imagine qu'il adhère a priori à l'état d'esprit, et en adhérant aussi, on adhère à une espèce de charte, un minimum de... un règlement intérieur, je vous assure qu'on est très souple, vous nous connaissez, et puis, gérer aussi un petit peu l'alcool, il y aura toujours quelqu'un pour... Parce que, évidemment, les mineurs peuvent y venir, c'est déjà le cas chez nous, il y a des enfants qui viennent le soir, ou il y a plein d'enfants, plein de mineurs qui... qui se fouchent tôt, qui dorment chez eux, tout va bien, non, mais même qui participent aux événements qu'on organise en général. Voilà. C'est-à-dire plus que le général ? Qu'est-ce que je dis ? Évidemment, dans les projets à venir, nous, du coup, je dirais, on sera, avec mes frangins, je n'imagine, responsables que de cette partie-là. Nous, maintenant, vous voyez que c'est de l'organisation tout ça, on va élire un nouveau bureau après, nous, on va se dégager de tout ça, on s'occupera que plus que de la production cinématographique, on a deux courts-métrages encore à tourner, et un long-métrage, je dirais, avant de clôturer la saga. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Sur tout ce que j'ai dit. Quand est-ce qu'on voit l'apéro ? Voilà. Alors, ça, c'est une réflexion que j'adore. Tu me l'as demandé à 8h10, il faut dire quoi. OK. Alors, on va passer aux élections. Alors, comment vont-elles se déroulées ? De manière complètement tyrannique. J'ai préparé une petite liste en fonction des compétences des gens, des volontaires qui se sont présentés, qui se sont manifestés. Donc, 7 personnes pour constituer le CA. Pour l'instant, sur notre liste, nous n'avons que 6 personnes. Nous avons Alexandre Lafitte. Nous avons ma maman, Marie-Josée Denis. Oui, tu as gardé ton nom de mariage. Nadia Pogoy. J'ai Arnaud Oud. Tu peux te lever que tout le monde te voit ? Oui, oui. Merci. Nous avons Raphaël Cochereau, qui n'est pas là, heureusement, mais qui est très motivé pour le faire. Qu'est-ce que j'oublie ? J'en ai 16, là ? Non, ça, tu vois aussi. Non, Raphaël. Max ? Maxime Morin, qui n'est pas là non plus. Je ne sais pas pourquoi, il n'a pas de excuse. Il est excusé, si. Et donc, je cherche... Je cherche une 7e personne, de préférence féminine. Féminine. Voilà. Si des gens sont volontaires maintenant... Moi ! Moi ! J'ai des féminines. Ça implique de s'épiler un peu les jambes à Mandine. Mais c'est pas si mal en ce moment. Bon, bah... Elsa ? Elsa ? Non, mais en fait, s'il y avait eu 7 mains de lever, moi, je ne dis rien, j'attends jusqu'à ce qu'il y en ait une qui n'en ait plus qu'une de lever. Allez, on le relaxe. Elsa ? Il faut... Ça se déroule pas comme ça. On est tous potes, on va se laisser. C'est pas grave, il y aura d'autres élections dans deux ans. En même temps, faire partie du CA, qu'est-ce que ça voudra dire ? Ça voudra dire deux réunions presque aussi pénibles que celle-là, alors ne vous battez pas. Non, non, je présente. Elsa, suis-vous ? Ah, Mandine ? Elsa. Ah, bon, vous décidez d'écouter d'huit. Ah, on en met huit ? On en met huit. Merci Elsa. Donc, Marie-Josée, pourrais-tu nous répéter la liste complète ? Si, si, pépé, et que tu me plaises, et que tu me dis... Vous pouvez vous mettre de bon ? Alexandre, Marie-Josée, mettez-vous de bout que tout le monde vous voit. Maintenant. Nadia ? Nadia ? Nadia ? Arnaud, tu peux t'en mettre de bon ? Arnaud, tu peux t'en mettre de bon ? Il y a plus de bonnes vidéos aussi. Les élections vont se dérouler ainsi. Attends. Je demande un peu de concentration. Il y a un suspense pour vous, pour ceux qui se sont présentés. Est-ce qu'il y a des objections ? Max. Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent ? Non, non. Merci. C'est bien fait, c'est bien fait. C'est bien fait. C'est bien fait. Bravo, nouveau. Bravo, nouveau. On va passer à la suite qui est très agréable, c'est de voir un coup. Et on va aussi, il y a un petit stand qui va être tenu à l'accueil pour ceux qui voudraient adhérer dès maintenant, avoir leur petite carte adhérente. À la Modicsson. Voilà, à la Modicsson de 20 euros. Et je, avant de clôturer définitivement cette Assemblée Générale, je voudrais savoir si M. le maire voudrait dire peut-être à vous. C'est gentil de le faire. Vous nous accueillez ici, je me dis peut-être que je voudrais dire votre association, enfin, votre association, les amis. Donc, dans nos locaux de Mêlée, Mêlée, petite commune où il fait bon vivre. Les frères de vie sont là pour le démontrer. Et puis, je souhaite très longue vie à Francis. On souhaite aussi tous bientôt vis-à-vis les films qui se sont tournés cette année. Rébon ! Rébon ! Logiquement, au mois de juin, pendant le... Dans cette salle, l'association peut en disposer en fonction, c'est sûr, du calendrier, des disponibilités. Vous êtes tous témoins. Au même titre que je venais sur de notre association sur ce culturel, donc, qui est à l'oeuvre d'être président. Je comprends maintenant qu'il est président de l'association franciste. Je me dis pas d'avoir un choc sacré à l'amical. Madame Gouttari, qui est témoin de ce que je dis, bon, 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 Et puis, bien sûr, continuez bien et je pense que je fais partie des gens qui iront. Les bonhins sont commencés comme tu as proposé tes spectacles de votre histoire. je ne le dis pas. C'est réservé ce qu'il faut à la rentrée. Ah oui ! Ah ben, c'est un bébé ! Eh ben, eh ben, eh ben... C'est bon, c'est champagne ! Oh, ok ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Allez, merci !